Bonjour à tous, bienvenue au 13h sur Canada International, Ambo Gladys, good day. Good day juniors and good day televiewers, I'm Tansel Jeninos on the midday balinguan newscast on Canada International. But then, let's have our major stories. A l'Assemblée Nationale, des questions sur l'enlèvement du sous-préfet Dibabato font du bruit. Les députés ont profité de la présence du ministre de l'administration territoriale pour aborder ce sujet. Réaction du ministre Paul Atangadi dans ce 13h. And the city of Douala is slowly disappearing into darkness as public lighting becomes increasingly scarce, leaving residents vulnerable to crime and insecurity. The lack of public lighting has created a photograph for criminal activities with residents living in fear of attack and robbery. Even police patrols are not enough to reassure the population. In this edition of the newscast, Morindy will paint a picture of the city of Douala. A l'aide sécheresse au Cameroun, on s'achemine vers de très fortes vagues de chaleur sur la quasi-totalité du territoire national durant les trois prochains mois. Révélation faite par le bulletin prévisionnel de l'Observatoire national sur les changements climatiques. Les détails dans ce journal. And the PK-14 to PK-17 roads in Douala, Cameroun, has become a nightmare for road users and vendors alike as dust from the dry season wrecks havoc on their daily lives. The vital link of the city leaves commuters grappling with health risks and dirt while businesses along the stretch suffer from significant losses. The details you will have in this newscast. Those were major stories. Stay on for development. Stay on for the 1 p.m. Et bien, l'actualité lundi dernier à l'Assemblée nationale a été marquée par l'adoption de trois projets de loi. Celui régissant la protection civile, celui régissant la pêche et l'aquaculture au Cameroun. Et celui autorisant le président de la République, Paul Biya, à ratifier l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Lors de l'examen de ce dernier test, les députés ont profité justement de la présence du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandi, pour aborder le sujet de l'enlèvement du sous-préfet Dibabato. Défi Fonkoutenye et Serge Alézébou nous racontent. L'affaire ne cesse de susciter inquiétude et indignation au sein de l'opinion publique. Ce lundi, lors de la plénière consacrée à l'examen de trois projets de loi, le député Adamo Koupit demande des explications sur l'enlèvement du sous-préfet Dibabato. Qu'est-ce qui peut justifier votre mutisme ? Il a été quittapé, mais il n'est pas à l'intérêt de notre territoire. Il est dans un pays voisin. Et notre armée, les services qui ne peuvent pas aller. Donc nous devons engager des discussions pour que la police de ce pays ou les forces de sécurité puissent, n'est-ce pas, neutraliser ou interpeller les terroristes. Alors qu'il défendait le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États d'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, ainsi que le projet de loi régissant la protection civile au Cameroun, le ministre de l'Administration territoriale est interpellé sur les récentes catastrophes naturelles au Cameroun. Dans une vie au virale, que les populations de velets dans le maillot d'anaille n'ont absolument rien reçu de cette aide. Qu'avez-vous fait donc de cet argent ? Je crois que j'ai suivi ce qu'il a dit. Ce n'est pas tout à fait dans le même sens. Mais déjà, il faut déjà comprendre que, bon, si on avait envoyé de l'argent qu'il n'a pas utilisé et c'est rentré, c'est déjà une très bonne chose. Qu'est-ce qui est mauvais ? Par ailleurs, avec plus de 200 000 tonnes de poissons importés par 48 opérateurs au Cameroun, la représentation nationale interroge également le gouvernement sur les solutions envisageables pour combler le déficit de 27 000 tonnes enregistrées dans le pays. Pourquoi ne voulez-vous pas travailler à ce que les importations soient réduites à leur moindre existence ? L'aquaculture est la solution pour pouvoir ravitailler le Cameroun en poissons. Une fine, les trois projets de loi sont adoptés à l'issue de la séance plénière de ce lundi, marquée par des perturbations. Je ne m'adresse pas à vous. Nous ne faisons pas un ping-pong. Je m'adresse aux membres du gouvernement. Eh bien, on peut se poser cette question, où est passé l'électricité ou du moins l'éclairage public dans la ville de Douala ? La question se pose au moment où, selon le constat de nos journalistes, dans les différents arrondissements du département du Voury, la pénombre s'installe une fois la nuit tombée. Une situation qui, bien évidemment, favorise l'insécurité et ouvre la voie aux agressions et autres cas de vol dans la cité économique. Dans les rues de Douala, une fois la nuit tombée, tout est obscur, au propre comme au figuré. Avenues, rues et grands carrefours, la pénombre règne à mettre. Les conséquences sont ici comptées. L'éclairage public nous cause énormément de problèmes. Les problèmes d'agression, les problèmes d'insécurité. C'est-à-dire, nous pensons humblement que le maire de la commune d'arrondissement de Douala Cinquième doit pouvoir faire son travail, c'est-à-dire éclairer la zone, permettre que les citoyens puissent se mouvoir dans toute la sécurité. L'absence d'éclairage apporte beaucoup de négativité. Le grand banditisme, la bordérie, il manque même de route aussi. Et ça fait en sorte que nous sommes plus en sécurité, nous, nos compatriotes. À Douala, le coucher du soleil suscite crainte et angoisse. 23h, c'est comme si c'était à 4h du matin. Disons peut-être soit 18h, 30h, 19h. Là, c'est plus dangereux parce que maintenant, on ne connaît personne. Parce qu'il y a tout le monde qui sort dans le noir et tout le monde entre dans le noir. Au dire des Doualets, même les patrouilles de police ne suffisent pas. Tout ce qu'on demande au gouvernement camionneux, c'est qu'ils puissent mettre l'éclairage d'abord, la sécurité. Le phénomène de rafle continue aussi. Le citoyen lambda fait l'effort de payer ses impôts. Le gouvernement, au travers de la mairie, doit pouvoir également faire le sien. Le minimum, c'est l'insécurité. C'est nous protéger contre l'insécurité. Et ça commence par l'éclairage public. Si obscurité et insécurité font bon ménage, l'éclairage public a le mérite de repousser au loin les hommes de l'ombre. La troisième édition de la pépinière doctorale en sciences économiques et de gestion est sur les rails depuis le 3 décembre dernier. Avec pour thème enjeux et défis de l'économie sociale et solidaire en Afrique, cet événement ambitionne de transformer les économies de la sous-région à travers la formation de jeunes chercheurs. On voit cela avec Delphine Foncoutené et Serge Alain-Zébou. L'élément n'est pas encore disponible. Nous allons poursuivre ce journal, cette fois-ci avec vous, Gladys Ambo, en attendant justement que l'élément portant bien sûr sur cette pépinière doctorale soit disponible. Eh bien, à vous, Gladys Ambo. Thank you so much, Eugenia Hossein. We begin with the lighting system in Cameroon's economic city, Douala, which is slowly disappearing into darkness as public lighting has become increasingly scarce, leaving the population vulnerable to crime and insecurity. We have our reporter, Morini, who talked to some Douala city dwellers on public lighting in the town, Haripot. As the night falls, the streets of Douala are shrouded in darkness. Avenues like roads and major intersections are no longer illuminated, plunging the city into an irid gloom. This lack of public lighting has created an environment conducive to crime and insecurity. The poor lighting system is causing a lot of problems to us. The first is the problem of attacks. Second, insecurity. We think that men should do their job by ensuring that streets have lights. The absence of a lighting system affects us negatively. Firstly, we have green banditry, prostitution, lack of roads. All of that put our lives at risk. Inhabitants are living in fear. As the absence of street lights has emboldened criminals, even police patrols are not enough to reassure the population, they cried out. The people of Douala are calling on the authorities to restore public lighting to the city's streets. Check, for example, it's 11 p.m. and you think it's 4 a.m. in the morning. Between 6 p.m. and 7 p.m. It's dark and the way that you can't even identify someone is more dangerous. Citizens should pay their taxes. The government ensures that they provide the basics, which is providing security. And by this, they need to light up streets, so they don't put up the lives of people in danger. Experts agree that public lighting is a crucial element in maintaining law and order. Public lighting has the merit of keeping the men of the shadows at bay, says a local security expert. Inhabitants say authorities must act quickly to address the issue and restore a sense of security to the people of Douala. Thank you so much, Maureen D. And at the Pekka 14 to Pekka 17 road in Douala Cameroon has become a nightmare for its users, as the doors from the dry season wrecks havoc in their daily lives. This vital link in the city leaves the commuters grappling wheels, hurts, ricks and dirt, while businesses along that stretch are under significant losses. Let's have more in this report. The stretch of roads linking Pekka 14 to Pekka 17 in Douala Cameroon has once again become a source of distress for its road users. Every passing vehicle stirs up thick clouds of dust, forcing commuters and vendors to adapt in unconventional ways. The road is very terrible with all the dust, during the dry season we cannot. To come to school we have to cover our faces as if we are going to, you know. And during the rainy season it's impossible to even like check because when you are taken back there is mud all over your body. Now in the dry season the dust is unbearable. Visibility is poor when the dust rises, which often leads to accidents. I am from Bonnet-Poupa and living here is a real ordeal. The dust is overwhelming. As you can see everyone is constantly dusting themselves off. The dust is a real concern. Commuters are forced to adopt makeshift measures to brave the conditions. Many are seen wrapping themselves in headscarves, donning face masks and wearing glasses to shield themselves from the dust. To cross this road I equip myself with a cap, sunglasses and sometimes a face mask. This helps me avoid coughing and cold. We've grown used to the dust. Wearing a white uniform is a struggle. I have to put on a raincoat just to keep it clean. Every day I wash my uniform because by the time I go to school and return, the dust completely stains it. The dust is the dust. It enters in our narines. It's the total disease. Even with it, it's a traverse. The impact of the dust extends beyond commuters. So when it's rainy season, customers cannot come in because of a mud. So with these dust, when customers come like that and they look like this, my bucket, as you can see, dust everywhere. They cannot buy them because there's too much dust. You see as if the goods are old. Locals are calling on authorities to take immediate action to repair the peca catoros to peca desert stretch of roots as they can no longer bear the seasonal cycles of sufferings. And we stay in Douala, Cameroon, where the hygiene and sanitation situation is preoccupying with most streets and neighborhoods littered with garbage. We have more in there who paints a picture of some of these neighborhoods that cohabits with garbage. Her report. With just a few weeks to go before the festive season, residents of dwellers sounding the alarm on the city's dye sanitation situation. Major streets like Makepe Misoke, Bel Air, Kairifu Petipei and other key junctions are littered with garbage causing discomfort and concern among city dwellers. It can make two or three days before they come clear the garbage. When they don't, it blocks the road. If only they could collect every day. There are people who drop from their vehicles and dump their garbage. The lack of trash bins in these areas forces inhabitants to dump waste on the ground, exacerbating the problem. Ironically, most of the garbage dump species are created by inhabitants themselves. They cried out. We don't feel fine with the trash can and when it is much, it blocks the road. Since the space for the trash was created, we have never had a trash can and it was created by the population. A single trash bin cannot carry the dirt. If we could have at least seven that could be emptied every day, it would have been of great help. With the festive season approaching, residents are urging authorities to take action to salvage the situation. They warn all streets, clean and clean for festivities not transformed into decorative objects made of filth. The clock is ticking and with less than three weeks to go before the festivities begin, will the authorities act in time to address Duala's dirty streets and give residents the clean and joyful festive season they deserve? Questions on everyone's lips. We now focus on climate to talk how the population is actually coping with this coaching zone in the country. Je vous le disais en titre, l'on s'achemine vers de très très fortes vagues de chaleur sur la quasi-totalité du territoire national durant les trois prochains mois. C'est ce que révèle le bulletin prévisionnel de l'Observatoire national sur les changements climatiques rendus publics mardi dernier au cours d'un atelier de validation tenu à Balmaïo dans le centre. Ce changement de température ne sera pas sans conséquences dans le quotidien des Camerounais. Vons cela avec Daniel Anissé-Boudier et Constant Camga. La saison sèche a démarré avec fracas au Cameroun cette année. Selon l'Observatoire national sur les changements climatiques, l'on s'apprête à souffler le chaud et le froid dans les cinq grandes zones agroécologiques du pays durant les trois prochains mois. Les données nous indiquent qu'on pourrait avoir des températures qui vont dépasser parfois les 40 degrés dans certaines localités. Cette période également, c'est une période assez particulière parce que c'est au cours de cette période qu'on en résiste parfois des températures les plus basses qui varient entre 9 et 15 degrés Celsius. Ce changement de température vient avec son lot de conséquences sur la santé. Plus les températures sont élevées, plus on est exposé à un certain type de pathologie, à un certain type de maladies, notamment les maladies de la peau, les maladies respiratoires, telles que le rhume, telles que la toux, ainsi de suite. Donc c'est autant de maladies, les maladies oculaires, la conjonctivite par exemple. Salte en vue également pour les agriculteurs. Il faudrait s'attendre à des stress, dont à la richesse de l'eau dans ces zones marécageuses. Il faut s'attendre également à un endulchissement, quand on a parlé de stress, à un endulchissement du sol. Ce qui pourra affecter la qualité de la production et même les rendements. Des pluies sporadiques sont par ailleurs annoncées par endroits dès le mois de février, mais qui ne marqueront forcément pas la fin de la sécheresse. Les populations et les agriculteurs sont invités à scruter régulièrement les calendriers des cadres de l'ONAC pour mieux planifier les cultures. Le forum économique du ONCAM se déroule à Bafan, à l'esplanade du collège bilingue Saint-Paul-le-Soul, au très haut parrainage du premier ministre-chef du gouvernement. Ce forum a permis aux commerçants et artisans d'exposer leurs œuvres. Le représentant du premier ministre a officiellement ouvert ce forum, suivi d'une table ronde à la salle de conférence du collège bilingue Saint-Paul-le-Bafan. Les précisions avec Pierre-Marie Kou et Christian Bousset. Le tout premier forum économique du ONCAM est sous le haut patronage du premier ministre-chef du gouvernement, a rassemblé sur le site de nombreux exposants venus présenter leur savoir-faire. Patrick Sondeli, représentant du chef du gouvernement, accompagné d'une forte délégation a lancé les activités de ce forum par la coupure du ruban symbolique. Sans son suivi, la visite des stands de la foire économique, les conférences au débat sur l'entrepreneuriat jeune, un échange avec les majestés du ONCAM à la chefferie Bafan et au terme des travaux, le représentant du premier ministre-chef du gouvernement a invité les ONCAMOA au développement économique de leur département. Ce forum économique est très très important pour le ONCAMOA comme tenu du fait que à tout moment que nous avons de l'union pour évaluer la situation économique dans la région de l'Ouest, c'est un peu dévolé pour dire que ONCAM est toujours à la dernière dans la liste. Par la suite, les organisateurs du forum ont organisé avec les participants une table ronde sur le développement économique du département. Il y a toute une mobilisation de la communauté ONCAMOA et des autorités administratives et traditionnelles pour pousser le développement du ONCAMOA et faire que le ONCAMOA soit un département économique prochain. Pour les acteurs économiques, à savoir les commerçants, les artisans, les naturopathes et bien d'autres, ce forum était un bon cadre de présentation de leurs atouts. Notons que durant les trois jours qu'auront durée cette première édition du forum économique du ONCAM, plusieurs animations étaient du rendez-vous. Vivement la deuxième édition. Un fonds mis à la disposition des PME Start-up au Cameroun par l'État du Cameroun, c'est l'objet d'un atelier de sensibilisation et de mobilisation organisé le 3 novembre dernier du côté de Yaoundé. Les 12 milliards de francs CFA ont été mobilisés à travers le Minepad, le Minu et la Banque arabe de développement. Il est question de donner de la force au secteur privé. Les précisions avec Janice Kamga et Constant Kamga. 12 milliards de francs CFA pour une remontada du secteur privé après être resté en Berne depuis 2021, année marquée par de nombreux chocs, à l'instar de la Covid ou encore des effets de la guerre russo-ukrainienne. Ce projet est une open que le gouvernement met en place pour relever, n'est-ce pas, ces opérateurs économiques qui ont connu des difficultés énormes avec la pandémie qui a sévi et qui viennent, n'est-ce pas, pour aller dans le sens de nos documents de planification, la stratégie nationale pour le développement, booster la croissance auprès de ces opérateurs économiques. Le projet, dénommé opération de soutien au secteur privé camerounais, est financé avec la contribution de la Banque arabe de développement à pour cible les PME, start-up et entreprises innovantes du pays. L'agropastoral est un secteur de choix. Cette phase de sensibilisation fait suite à des visites des bassins de production. On a eu à visiter un bassin de production d'ananas, on a eu à visiter un bassin de production d'ananas, mais aussi la pisciculture. 63% des 12 milliards sont destinés au financement des projets. Les élus vont bénéficier en outre d'un accompagnement d'experts pour plus de résilience. Reparlons de cette troisième édition de la Pépinière d'Octorale en sciences économiques et de gestion qui est sur les rails, on va dire ici depuis le 3 décembre dernier. Les précisions autour de ce sujet, l'élément n'est donc pas disponible. Je vous propose à présent de prendre Gladys Ambo pour la suite de ce 13h. Nous allons parler d'industrial zones en Cameroun qui sont faceu énormément de challenges, surtout en Cameroun's économie, en Zouala. Some of them range from poor road conditions for the sewage system, energy strategies, et inadequate security measures. Et pour résoudre ces problèmes, la mission pour le développement et management d'industrial zones, MACZ, a fait un nombre de projets en ces areas. Et sur la 5-day tour, le directeur expressait satisfaction avec le progress qu'il y a fait pour le projet. Cynthia Lattier, c'est plus. Une multiplee projet involves transforming une 3,000 m2 piece de land dans le Douala-Bassa industrial zone into un firefighting brigade unit. En collaboration avec ses partners, la mission pour développement et management d'industrial zones, MACZ, is contributing to the SMD 30 programme in Douala by constructing routes in Douala and Benabeu industrial zones using cobblestones. In a working visit on this Monday, December 2, the director notes the advancement of this project. Je suis très, 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 très satisfait. I am very satisfied with what I have seen. I realize that a lot of work is being done with limited resources. The zones are being completely transformed with a new infrastructure being put in place. Ils sont encore de mise en place. The delegation is assessing completed projects those currently underway and plans projected for 2025 in its two sites, Basar and Bonaberry. Despite ongoing challenges such as poor road conditions and pollution, progress continues. In Bonaberry, for example, we have opened up about five kilometers of cobblestone routes to create sufficient space for enterprises to establish themselves. pour permettre aux entreprises de se installer. Mekina Haid, Maxi, has additional projects planned for 2025 including the continuation of new road construction. Thank you so much, Cynthia Al-Lathe. And yesterday was the International Day for People with Disabilities and Induala, the United Nations High Commission for Refugees provided mobility aid to some of these people with disabilities as part of celebrations marking the International Day of People with Disabilities. The event was grazed by the governor of the littoral region aimed to promote inclusion and support for vulnerable groups of persons. Sherif Asale tells us more. As the world commemorates the International Day of Persons with Disabilities on December 3, 2024, Cameron joined in with a remarkable gesture of support in Induala, the United Nations High Commissioner for Refugees distributed mobility aid to persons with disabilities, providing much-needed relief and improving their quality of life. If internally displaced persons were respected in our country, we won't be here today. But in our country is not the case. The ceremony attended by the government of the littoral region underscored the importance of empowering persons with disabilities. The mobility aids, ranging from wheelchairs to other assistive devices, are expected to enhance beneficiaries' independence and access to opportunities. My child has been suffering for almost seven years now. She has not been mobile on one place and I am really grateful today for what she has received. With that, she will be able to move around without anybody helping her. UNHCR representatives at the event highlighted the global commitment to fostering inclusivity, particularly for vulnerable groups. The littoral governor praised the initiative reaffirming the government's dedication to creating a more accessible and inclusive society for all. All this process, because this was not only one day, one activity, it is not just today. This is the end of a process but also the beginning of a new life for refugees, internally displaced persons and also community members. This year's theme for the International Day of Persons with Disabilities is amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future. The support provided in Dweller reflects this vision, offering hope and practical solutions to challenges faced by persons with disabilities. and that is how we saw it for the 1 p.m. Bilingual newscast on Canal the International. It is actually a pleasure knowing you are watching the news but don't go away. We shall have the next edition of the news at 3.30 p.m. which will be the original news. At 6.15 we will have the primetime newscast in the English language and at this Never Sinkan that is 7.50 p.m. you will have the primetime newscast in the French language. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce 13h. Merci à notre chef d'édition, Siri Quakam. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501